Quand j'étais un enfant, je pensais que l'usage du monde était l'exploration. Quand j'étais ado, je pensais que l'usage était la conquête. Quand j'étais un jeune homme travaillant, je pensais qu'il était le changement du monde. Maintenant, je pense que l'usage, c'est la défense du monde de ses pires ennemis, l'algorithme. Donc, je suis pour un nouveau humanisme et je pense qu'il faut tarir tous les algorithmes. Mon dernier roman, « L'agent du chaos », est basé sur une histoire réelle, l'histoire d'un agent secret américain qui s'appelait Ronald Stark, que j'ai nommé J. Dark dans mon roman, qui avait la mission de distribuer des drogues entre les mouvements de jeunes pendant les années 60 et 70 pour les transformer, pour les radicaliser et pour les rendre détestables et pour les tuer. Et j'imagine d'être un écrivain qui a écrit un roman sur l'histoire de J. Dark. Le roman a été traduit en anglais et un avocat anglais, américain, vient demander à l'écrivain, vient demander à moi, « Tu as écrit une histoire faux. » Moi, je peux être là. Donc, je suis un témoin de la vraie histoire de la pénétration des missions secrets de la CAE et du gouvernement américain dans la contre-culture des années 60 et 70. Donc, le roman va sur deux directions, à des chapitres alternés. Un chapitre au présent, l'écrivain et l'avocat qui discussaient de l'histoire de la culture psychédélique des années 60 et 70. Et l'histoire de J. Dark, comme il l'était raconté par l'avocat. Pourquoi un roman américain, un roman européen, avec un petit peu d'Italie ? Et pourquoi un écrivain de polar comme moi prit la distance de son monde traditionnel, des voyous romains ou du polar traditionnel ? Parce que j'avais entre 15 et 25 ans pendant les dix ans des années 60 et 70. Et maintenant que je suis un vieux homme de 63 ans, je me demande qui était-il dans ce monde-là ? Et tous les changements qui ont intercours pendant les années 60 et 70, ont-ils changé le monde ? Mais ont-ils changé toi ? Donc c'est une réflexion de moi-même et avec mon passé. Et au même temps, c'est une espèce d'hommage à la puissance éternelle du chaos. Ces forces qui frappent toutes les conventions et toute la tranquillité de notre existence. Mais trop de tranquillité, trop de sérénité sans la mort. Donc, bienvenue au chaos. Si j'aurais écrit les romains il y a 30 ans, j'aurais écrit l'histoire d'une manipulation réussie, d'un triomphe de la manipulation. Maintenant, je pense que la manipulation a fallu parce que la vérité, ce que nous ont changé, le monde a changé et la puissance de l'utopie a nous conseillé des signes très forts. Je pense au mouvement des femmes, à la libération des femmes. Je pense à la libération sexuelle. Je pense à la contribution artistique de la pop culture, de la contre-culture, de la musique. Donc, les mauvais garçons ont travaillé pour le futur au même temps que les bons garçons travaillaient pour leur même dissolution. Je pense que j'écris un roman qui est une espèce de monument de l'humilité.